Bonjour mes chers amis de Yerushalayim en cette veille de Soukhot 5781. Donc je voulais évidemment souhaiter à tous nos auditeurs, auditrices, tous ceux qui nous suivent sur les différents groupes, une excellente fête de Soukhot et n'oublions pas que cette fête est marquée sous le signe de la joie. Alors malgré les restrictions, malgré les conditions un peu particulières cette année, il ne faut pas oublier qu'il faut se réjouir. Alors se réjouir pourquoi ? Alors peut-être que, comme dans l'habitude, justement la veille du Shabbat, rappelez un petit peu le contenu de la Haftara. La Haftara de la fête est tirée donc du dernier chapitre du prophète Zechariah, Zacharie, et on peut lire par exemple au chapitre, toujours le chapitre 14, le verset 2, « Je rassemblerai tous les peuples autour de Yerushalayim pour l'attaquer. La ville sera prise et les maisons pillées. » Alors certains veulent voir ici, peut-être, ce qui s'est passé pour la guerre d'indépendance, où évidemment avant de pouvoir, ou la libération de Yerushalayim, où tout le monde nous a attaqué, on a pu récupérer la ville sainte de Yerushalayim. Alors par ailleurs, donc dans ce même prophète, on peut évidemment lire le texte suivant, « Et en ce jour, des horribles s'épancheront de Yerushalayim, le Seigneur sera un et son nom un. » Donc le verset 8 et 9. Alors ce qui ressort donc de ce passage, de ce prophète, c'est que toutes les nations viendront célébrer, évidemment, quelle fête ? Et c'est évidemment le lien avec la lecture que nous ferons ce Shabbat, ce premier jour de Soukhot, où il est dit au verset 16, « Et quiconque aura survécu parmi tous les peuples qui seront venus contre Yerushalayim, il montera chaque année pour se posterner devant le roi, le Seigneur des armées, et pour célébrer la fête de Soukhot. » Oui, à la fin des temps, toutes les nations viendront célébrer la fête de Soukhot. Très extrêmement curieux. De toutes les fêtes, c'est précisément Soukhot. Pourquoi ? Parce que de toutes les fêtes, c'est aussi celle qui a le caractère le plus universel. N'oublions pas que lorsque le Temple existait, comme on l'a déjà dit, le peuple juif offrait 70 euros pour le bien-être spirituel et matériel de toutes les nations du monde. Et ce n'est pas comme la chrétienté ou l'islam, où on veut imposer, des fois par la violence, sa façon de voir sa propre religion. Non, nous, on n'est pas du tout ni dans le domaine œcuménique, ni pour imposer une conversion, une forme de prosélytisme, non. On doit respecter chacun avec sa nature. On considère qu'il y a aussi ce qu'on appelle des chassidim, des chassidés au mota olam, donc il y aura aussi une part dans le monde futur. Donc chacun doit garder sa propre nature, peut-être en purifiant, en enlevant tout ce qui peut éloigner de la véritable connaissance du Dieu unique. Et ça, c'est peut-être cet aspect-là universel, universaliste même, de la fête de Soukhot que l'on vient rappeler. Alors, on verra par exemple que c'est la concrétisation de la prophétie que Hachem avait faite à Abraham Avinu. Rappelez-vous, lorsqu'il est rapporté dans Béréchit, le chapitre 12, versets 2 et 3, « Et je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. » Et de là, comme c'est rapporté dans le prophète Ishaïa Roux, le peuple juif est appelé la lumière des nations. On avait expliqué qu'on n'a pas des leçons à donner, mais on est la lumière dans un monde obscur. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes comme un phare pour savoir quelle direction l'humanité doit prendre pour arriver surtout à bon port. Et ça, c'est le rôle du peuple juif. Quand est-ce qu'on a assisté véritablement à cette période que l'on espère bientôt avec la venue Mashiach ? Oui, c'est comme c'est rapporté dans le premier livre de Mélachim, des rois. On voit là-bas comment toutes les nations, toutes les puissances du monde venaient pour s'étonner devant la merveille de ce royaume. On parle évidemment à l'époque du roi Salomon, et avec tout ce qui est dit par rapport à la reine de Sheva, qui est venue et qui sont restées époustouflées devant une telle magnificence à l'époque du roi Salomon. Pas seulement par rapport à la prospérité matérielle, mais surtout spirituelle. Et tout le monde venait en quête de conseils. C'est-à-dire que le peuple juif jouait parfaitement ce rôle-là qu'on attend évidemment avec la venue du Mashiach. Alors, on va voir par exemple que c'est à cela qu'on fait allusion tous les jours, lorsque l'on termine notre fila, notre prière, par « Allez-nous les Shabeach ». « Allez-nous les Shabeach » où il est question aussi de rédimer le monde par le bien, bien sûr, mais on parle de toutes les créatures. Et apporter le tikkun olam, donc la réparation du monde, ne concerne pas que le peuple juif. Mais si les nations avaient compris que lorsque le peuple juif est, on va dire, à l'apogée de ce que le Créateur attend de lui, alors ça va entraîner évidemment toute l'humanité. Parce que le salut d'Israël, évidemment, engendrera le salut de l'humanité toute entière. Alors, dans ces périodes tellement difficiles, on attend véritablement qu'Hachem envoie une solution, la guérison pour les malades, certes, mais dans le monde entier, pour qu'il enlève cette maguefa, ce terrible décret, cette pandémie, et qu'on verra, ben, Zatachem, comme c'est rapporté à la fin de cette Haftara, et surtout avec le texte d'Ishayahu par lequel je voudrais terminer. Il arrivera, donc Ishayahu, le chapitre 2, versets 2 et 3, « Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et nombre de peuples iront en disant, allons, gravissons la montagne du Seigneur vers la maison de Dieu de Yaakov, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers. Car c'est de Sion que sortira la Torah et de Rouchalaïm la parole du Seigneur. Et cette maison sera la maison de prière pour toutes les nations. Chag souvot samedi.